bonjour à tous heureuse de vous retrouver sur le vpr comme d'un gira autrement j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous avons ensemble comme thème l'empathie plus précisément les secrets de l'empathie il est important de savoir avant tout qu'est ce que c'est l'empathie en effet mes amis l'empathie c'est la capacité de reconnaître et de comprendre les sentiments et les émotions de notre individu donc c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre c'est la projection à la place de l'autre cependant il est bien de noter que l'empathie fait la distinction entre la sympathie et la compassion pourquoi parce que lorsqu'on parle de l'empathie on voit comprendre ce que l'autre ressent tout en faisant la distinction avec moi ce que j'ai ressent et lorsqu'on parle de la sympathie on voit plus on est plus dans le partage avec l'autre partage de l'émotion vécue et troisièmement lorsqu'on parle de la compassion on voit c'est la souffrance de l'autre on vit la souffrance de l'autre tout en essayant de trouver une solution aux problèmes aux causes qui provoquent la souffrance de l'autre donc l'empathie mes amis la sympathie et la compassion se ressemble mais ce n'est pas tout à fait la même chose donc en effet les bienfaits ou les secrets de l'empathie l'empathie dans ce premier temps elle permet de mieux comprendre les autres et de leur apporter des réponses adaptées pourquoi parce qu'elle vous pousse à poser des questions deuxièmement l'empathie combat l'individualiste donc nous savons tous que nous vivons dans une société chacun pour soi dieu pour tous mais avec l'empathie on va vers l'autre on se pose des questions troisièmement là où il y a de l'empathie mes amis il y a moins de grise et d'injustice ainsi elle permet aussi de gagner la confiance de l'autre pourquoi parce que l'autre va voir que vous êtes intéressé à ce qu'il ressent il va plus se lâcher se faire confiance partager beaucoup plus de choses avec vous on peut aussi noter que l'empathie permet vraiment le vivre ensemble parce qu'elle réduit les stéréotypes et les préjugés l'empathie mes amis nécessite une écoute attentif attentif et actif pourquoi dans l'empathie on va pas juste écouter la personne afin de donner des réponses à la fin mais on va écouter la personne pour comprendre son vécu pour comprendre ce qu'elle ressent ainsi l'empathie permet d'éviter les rapports de force et les abus et surtout la violence parce que sans l'empathie la personne fait quelque chose ou la personne se comporte d'une telle manière on va subitement réagir action réaction mais avec l'empathie on va prendre du recul pour comprendre pourquoi cette personne a agi de telle façon donc ça ça fait que avec l'empathie on va prendre du recul ainsi l'empathie permet de développer la curiosité c'est pas juste la curiosité pour faire le rapportage le tripotage comme on dit le commérage mais c'est la curiosité pour avancer de l'avant pour dire voilà la personne se comporte de telle ou de telle manière voilà la solution à adapter que je peux apporter et voilà pourquoi la personne se comporte comme ça ainsi l'empathie elle lutte aussi contre la solitude parce qu'elle permet de le vivre ensemble et l'empathie aussi mes amis pour ajouter on peut dire que l'empathie c'est la solution la réponse au bon nombre de problèmes relationnels que nous affrontons que nous rencontrons dans nos relations pourquoi parce que l'empathie en soi c'est vraiment la chose que nous avons tous besoin pour aller vers l'autre pour comprendre l'autre pour adapter notre réponse à l'autre et surtout ça nous permet de comprendre que on est on est tous des individus mais on n'a pas tous la même façon de comprendre les choses ni la même façon de réagir et surtout chacun est unique donc l'empathie mes amis c'est quelque chose que je vous conseille à développer sert l'empathie peut être inné dans selon les études c'est inné chez les enfants mais on peut aussi la développer par l'éducation les parents surtout apprendre à vos enfants à comprendre l'autre à partager c'est vraiment important ça va permettre aussi pour les managers de mieux diriger leurs équipes parce qu'ils vont chercher à comprendre et la manière de fonctionner de chacun de ses collaborateurs donc l'empathie mes amis je vous invite vraiment à les développer à la et à la cultiver chez vous pour enfin avoir de bonnes de meilleures relations les uns avec les autres c'était tout pour aujourd'hui surtout vous savez ce que vous devez faire abonner partager liker brice fagdala à votre service au revoir vous et Sous-titrage ST' 501